À Saint-Léonard-de-Nobla, un charmant village de la Haute-Vienne, se trouve un mystérieux puits qui, selon la légende, n'a pas de fond. Les anciens du village racontent que ce puits est bien plus qu'un simple trou dans le sol, il serait une porte vers un autre monde, une dimension parallèle inconnue point et la légende du puits sans fond est ancrée dans l'imaginaire collectif des habitants de Saint-Léonard-de-Nobla. On dit que quiconque jette un objet dans le puits ne le revoit jamais. Que ce soit une pierre, une pièce de monnaie ou même un objet plus précieux, tout disparaît sans laisser de traces. Certains affirment que le puits absorbe ces objets pour les envoyer dans une autre dimension, inaccessible au mortel point. Les nuits de pleine lune sont particulièrement redoutées par les habitants. C'est à ces moments-là que le puits révèle toute sa sinistre présence. Des bruits étranges et des échos surnaturels semblent émaner de ces profondeurs insondables. Des murmures, des cris lointains ou des sons indéfinissables résonnent, terrifiant ceux qui s'aventurent trop près. Certains prétendent même avoir entendu des voix appelant leur nom, comme si des âmes perdues tentaient de communiquer point à eu fil des siècles, des histoires de disparitions mystérieuses ont alimenté la légende du puits. Des récits anciens parlent de personnes ayant été vues pour la dernière fois près du puits, avant de disparaître sans laisser de traces. Les villageois, superstitieux, ont appris à respecter le puits et à éviter de s'en approcher, surtout la nuit. Aujourd'hui, le puits sans fond de Saint-Léonard-de-Noble a continué de fasciner et d'effrayer les visiteurs. Les touristes viennent écouter les récits des anciens, observer le puits et tenter d'entendre les bruits mystérieux. Le puits reste un symbole puissant du folklore local, une preuve que certaines histoires perdurent et conservent leurs mystères, même à l'ère moderne. Le puits sans fond de Saint-Léonard-de-Noble est bien plus qu'une simple curiosité locale, il est un témoin des peurs et des mystères qui hantent l'imaginaire collectif. Que la légende soit basée sur des faits réels ou soit le fruit de l'imagination populaire, elle continue de captiver et de troubler, ajoutant une touche de surnaturel à ce charmant village de la Haute-Vienne.